C'est déjà la fin des petites entrevues. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris plein de choses comme moi. On se laisse sur d'autres extraits d'entrevues pour vous inspirer à faire des bilans vous aussi. Fais-tu régulièrement des bilans dans ton entreprise? Faut que je sois un cordonnier bien chaussé. Je dis à mes clients qu'il faut en faire à toi et moi, je vais en faire à tous les mois. Ça permet aussi des fois de corriger le tir. Si t'attends trois, quatre mois et qu'on ne fait pas de suivi, maintenant on ne sait plus où on s'en va. On ne sait surtout plus où on est. C'est le principal problème que je rencontre des entrepreneurs. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils s'en vont, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Quand tu es en entreprise, des bilans, tu passes ta vie à faire ça. Mais c'est super important. Je t'explique qu'il y a des bilans financiers. Nous, à chaque mois, on a des états financiers. On est capable de calculer et de mesurer plein d'indicateurs pour savoir est-ce que l'entreprise va bien ou elle ne va pas bien. L'autre type de bilan qu'on fait, c'est des bilans sur les employés. Je t'explique, on ne les espionne pas. Mais à chaque année, au moins, si ce n'est pas le plus. Présentement, nous, chez Chacune Savoiré, c'est à chaque semaine. On fait un sondage aux employés, un petit sondage, mais juste pour voir présentement comment ça se passe. Êtes-vous heureux? On essaie beaucoup de mesurer aussi, non seulement le côté chiffre, mais le côté est-ce que l'équipe va bien, est-ce qu'elle est mobilisée derrière l'entreprise. Je te dirais qu'on a fait toutes sortes de bilans. On le fait comme ça à tous les mois, à tous les trimestres. Ça, c'est à tous les trois mois, à toutes les années. Plus la période de temps est longue, plus le temps qu'on prend pour faire notre bilan est long. Ce bilan-là nous sert vraiment à savoir qu'est-ce qui a bien été et qu'est-ce qui a moins bien été pour apprendre les choses qu'il faut qu'on change pour la prochaine année ou pour la prochaine période. Ça, des bilans en général, ça, c'est très, très important de le faire et ça nous donne aussi des indices de chemin à suivre et des chemins aussi à changer parce que parfois, il faut se changer, il faut s'adapter. Qu'est-ce qui fait que tu es satisfaite de ton bilan? Je ne me concentre pas sur ça. Moi, je me concentre sur la réaction des clients. Donc, si je vois qu'il y a beaucoup de clients qui aiment le produit, qu'ils parlent de mon produit sur Instagram et Facebook et que ça marche bien, pour moi, c'est ça qui me plaît. Donc, si les clients ont leurs produits et sont contents avec la qualité et tout ça, pour moi, mon job, il est fait. Quand je réussis à créer du contenu, parce que moi, c'est surtout ça mon travail, créer du contenu et que je vois que ça aide les gens. Moi, c'est pour ça que je fais ce que je fais principalement pour aider les mamans à se sentir mieux dans leur rôle de maman. Quand j'ai les commentaires de la maman qui disait « Hey, ce que tu as dit, ça m'a fait du bien. Ce que tu as dit, ça m'a aidé. » Je te dirais que là, je sens que j'ai réussi. J'ai réussi ce que je voulais faire. Je suis très satisfaite quand les gens sont présents à nos événements, ce qui est toujours le cas. En rencontrant nos lecteurs lors de nos événements, c'est là qu'on se rend vite compte à quel point nos lecteurs sont fidèles. Nos lecteurs sont derrière nous. Et nos lecteurs, en fait, ce sont d'excellentes portes-étendards pour notre entreprise, notre coopérative. Bye, bye!